Hello à tous, c'est Quentin Merleau-Dubourg et aujourd'hui, je suis avec David, qui est l'un de nos élèves. On a fait des interviews avec des élèves sur différentes spécialités, mais encore jamais avec un psychologue. Et donc, David, c'est aussi pour ça que je t'ai choisi. Donc toi, ça va faire quelques semaines que tu nous as rejoints et donc tu as eu une très belle évolution. Donc, on va revenir en détail sur tout ce que tu as fait, sur ton parcours. Bon, mais comme d'habitude, pour commencer, je me suis dit que le plus simple, c'était que tu expliques qui tu étais et ce que tu faisais. OK, du coup, je m'appelle David. Je travaille comme psychologue depuis 2014. Et du coup, là, j'aide par rapport à ce que je fais. Du coup, c'est par rapport au message. J'aide les gens à gérer leurs émotions, dans leur sensibilité. Et en tout cas, c'est vers ce quoi j'ai essayé de me spécialiser grâce à l'affirmation. Et alors, tu es psychologue depuis 2014, c'est ça ? Oui, ouais. Et là, du coup, l'an dernier, je revenais. J'ai travaillé en Asie pendant quelques temps et l'an dernier, je suis revenu en France. Et du coup, j'ai installé mon cabinet par ici, à Albertville. Et du coup, ça commence, ça marchait. C'était OK pour vivre, mais ça marchait moyennement. Et puis du coup, je suis tombé sur cette formation. OK. Et on va revenir un petit peu en arrière. Et donc, juste avant le moment de nous rejoindre, toi, où est-ce que tu en étais et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? Je crois que tu nous as rejoints, c'est il y a quelques semaines, il n'y a pas super, super longtemps. Oui, j'ai rejoint un début octobre. Et j'ai vraiment, j'ai juste, j'ai commencé fin octobre ou début novembre, à commencer à écouter les cours, en fait. C'est vraiment très intéressant. À écouter ma voix et tous mes slides. Oui, c'est ça. OK. Et donc, à ce moment-là, quand tu nous rejoins, donc ton activité, tu étais revenu d'Asie. Donc, tu étais déjà revenu. Oui, depuis déjà un an, en fait. OK. Puis après, j'ai pris la décision d'installer ce cabinet. Ça a mis un peu de temps. Au début, je ne savais pas si j'allais vraiment donner ma priorité à ça. Et puis, petit à petit, ça l'est devenu. OK. Et oui, depuis le mois de, depuis mai, c'était ça mon boulot, en fait. Et puis là, en octobre, j'ai commencé. Et donc, tu disais, ton activité, elle marchait un petit peu. Donc, tu avais quelques patients, mais pas suffisamment pour en vivre. Juste pour avoir une idée, en gros, tu avais combien de patients par semaine ? J'avais entre, juste avant, j'avais entre 10 et 15 de moyenne. OK. 10-15 patients en moyenne par semaine. Et donc, début octobre, tu vois, j'imagine, notre pub Facebook, comme la majorité des gens qui nous rejoignent. C'est comme ça que tu nous as dit ? Oui. En fait, c'est bizarre parce que moi, je ne vais jamais sur Facebook. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai dû… J'ai voulu me connecter pour voir quelque chose. Et j'ai vu cette pub, en fait. Et quand je l'ai vue, elle m'a bien vibré, en fait. Du coup, moi, je n'ai jamais acheté de… C'est la première fois que j'achète un truc par rapport à une pub à Internet. Du coup, je ne suis pas du tout le genre réceptif à cette méthode, en fait, de marketing. Mais je ne sais pas. En fait, ce n'est même pas que j'avais besoin, mais j'ai vu que… Ça m'a parlé, quoi. J'ai senti comme une vibration, en fait. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, c'est depuis toujours que je me disais que j'étais très mauvais pour juste essayer d'expliquer ce que je faisais, en fait, de me pendre. Et que je n'avais jamais vraiment pris ça en main pour essayer de passer par-dessus, pour essayer, du coup, d'affronter entre les peurs, comme on dit. Et ça, du coup, je ne sais pas, ça m'a parlé. Après, j'ai cherché un peu plus. Puis, j'ai bien aimé… Enfin, en fait, du coup, c'est comme si une partie de moi était déjà convaincue avant même de savoir. Et ensuite, il fallait juste convaincre, en fait, mon mental, mon ego. Du coup, c'est plutôt… C'est l'histoire de ta mère, en fait. Je crois que tu m'as fini de convaincre. Parce qu'après, on peut rechercher, du coup, sur Google, enfin, sur Doctory, on peut voir que ta mère, le prochain rendez-vous, c'est genre en février ou quoi, le prochain rendez-vous d'histoire. Du coup, c'était une vraie histoire. Ouais, ouais, c'est ça. Mais parce que, bon, maintenant, on commence, tu sais, il y a plus d'interviews, de choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, ils font ça, ils font « Mais est-ce que toute cette histoire est vraie ? Est-ce que cette dame est vraie avant sa mère ? » Et tu sais, des fois, je raconte ça que ma mère, des fois, elle reçoit des messages de personnes qui disent « Oui, il y a un certain Quentin Merle-du-Bourg qui dit être votre fils, est-ce que c'est vrai ? » Oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je ne l'ai pas contacté, mais je n'ai même pas regardé les autres interviews, en fait. J'ai regardé, ouais, toute cette histoire-là. Juste, juste. Ouais, après, j'ai regardé le contenu de la formation. Et puis après, je savais que j'allais le prendre même avant l'appel, en fait. Même avant l'appel. OK. Et là, tu dis, c'est la première fois, du coup, que tu achetais ce type de programme. Et toi, ce qui t'a décidé, en gros, tu dirais que ce serait quoi ? Juste, ouais. S'il y avait un point important pour toi, tu t'es dit « Ah, vas-y, cette fois, je le fais. » C'est ma première fois que je me retrouvais confronté à ce genre de programme. Parce que ce qui a décidé mon mental, c'est l'histoire de ta mère. Et c'est la philosophie, un peu. Du coup, il y avait écrit que tu m'es bien écartolée. Et puis, du coup, ça se rapproche vachement de ma manière de gérer les consultations. Et même, du coup, de ma philosophie de vie, en général. Le truc d'essayer de transformer nos ondes d'ombre, en fait. Du coup, j'ai retrouvé ça, en fait, dans tout ce qu'il y avait écrit sur le site. Et je me suis dit que c'était assez… Ça a bien résonné avec toi. OK. Ouais. Top. Et donc, une fois… Donc, tu nous rejoins début octobre. Et une fois dans le programme, toi, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place ? Du coup, je l'ai pris parce que j'ai voulu aller tout loin tout de suite et voir l'appel. Puis après, il fallait le prendre tout de suite. Donc, j'ai pris, mais je savais que je n'aurais pas le temps parce que j'avais d'autres trucs à faire jusqu'à fin octobre. Du coup, début novembre, j'ai commencé avec les premières… Je sais comment ça s'appelle, la première semaine. Du coup, j'ai tout écouté jusqu'au moment où il faut mettre en place le site internet. Ouais. Du coup, là, j'avais déjà mon nom, mais j'ai tout effacé et j'ai recommencé un nouveau WordPress. Et quand j'ai changé ça, en fait, après, pendant dix jours, j'ai eu zéro nouveau passion, zéro appel. Alors qu'avant, il y en avait plus, en fait. Du coup, là, ça m'a mis comme le doute. Mais je me suis dit que c'était un peu comme l'ultime épreuve pour savoir si j'étais vraiment prêt, en fait, à gérer la peur du manque ou des choses comme ça. Du coup, je ne me suis pas inquiété. Et puis, après dix jours, tout d'un coup, ça a explosé et ça a fait deux fois trois en une semaine, en fait. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est comme s'il y avait eu un creux. Mais ça, ça arrive. Moi aussi, je l'ai remarqué et ma mère, elle m'en avait parlé aussi à un moment où je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est énergétique, c'est quantique. Et tu sais, l'univers va un peu tester tes peurs et va dire OK, est-ce que tu es prêt ? Oui, c'est ça. Et si tu arrives à passer le cap, du coup, après, c'est bon. Oui, c'est comme dans les dessins animés Disney ou dans les récits de mythologie, en fait, au moment où le personnage principal, il a tout mis en place, il a tout géré. Il y a toujours la dernière aventure qui tombe, la dernière épreuve qui est la plus grosse, en fait. Je passe ça et après, c'est bon. Du coup, c'est un truc comme ça. C'est énorme. Ah oui, mais du coup, j'imagine que tu as dû dire attends, mais qu'est-ce qu'il m'a dit là ? Je ne comprends pas. Ça marche pas bien, comment ça se fait ? Non, mais du coup, je me suis raccroché à ça et je n'ai pas senti en essayant de gérer le dos. Et du coup, ce que tu disais, c'est après, donc d'un coup, genre, il y a eu une explosion de demandes. Je re-regardais ton message tout à l'heure. Et ce que tu disais, c'est que là, du coup, tu avais genre plusieurs jours d'attente, c'est ça, pour pouvoir prendre rendez-vous avec toi ? Oui, du coup, j'ai ouvert les créneaux pour faire fois deux par rapport à avant. Et du coup, c'était tout rempli une semaine à l'avance. OK, c'est énorme. Et tu dirais que toi, du coup, de tout ce que tu as, parce que tu nous rejoins début octobre. Et ce qui n'est pas mal aussi, ce qui est important, ce que je voulais souligner comme point, c'est que tu nous as rejoint alors même que tu ne pouvais pas tout de suite commencer. C'est ça ? Oui. Et ça, c'est bien. Et je le dis souvent parce qu'au moins, genre, des fois, on a toujours des petits trucs à régler, mais au moins, la dynamique, elle est enclenchée. Et après, dès qu'on veut se remettre dessus, c'est bon, on peut y aller à fond. Donc, toi, c'est ce que tu as. Oui, oui. Moi, je savais que là, c'était géré et j'étais excité à l'idée de commencer. Oui. Et toi, du coup, tu dirais que de tout ce que tu as mis en place, je ne sais même pas si tu as fini. Est-ce que tu as fini complètement le programme ou tu as fait juste les trois, quatre premières semaines ? Non, j'ai fait juste les trois, quatre. Oui, les trois, quatre premières semaines. Du coup, après, j'ai ajusté le Google My Business. Oui. Et après, tout le reste, tout le reste, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas écouté les Facebook. Oui, des trucs comme ça. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de tout mettre en place. Et toi, ce que j'ai vu aussi, c'est sur ton site. Et ça, c'est un point que je voulais souligner. C'est parce que, du coup, tu as beaucoup plus de patients, mais aussi plus de patients qui sont dans ta niche. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Oui, du coup, j'ai l'impression que les gens qui arrivent, c'est… Du coup, avant, je n'utilise pas le mot « niche », mais du coup, c'est plutôt des gens qui… avec qui c'est compatible ma manière d'aborder, en fait, les consultations. Et puis, du coup, il y a des… les résultats avancent plus vite et on perd moins de temps, j'ai l'impression. Oui. C'est des personnes avec lesquelles tu préfères travailler. Oui. Comme si c'était plus facile. Oui. Et ça, je l'ai vu sur ton site parce que tu sais ce qu'on appelle le copywriting, mais tu as réussi à trouver les bons messages. Tu vois, c'est assez clair, c'est clean. Et tu vois, je vois, c'est ça qui a dû faire une grosse différence. Tu vois, ça parle vraiment aux gens de tout ce que tu as mis sur les émotions, les choses comme ça. J'ai trouvé ça très bien fait. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça aussi, à mon avis, que ça connecte super bien avec cette niche un peu que tu as choisi. Ouais, ouais. Bah ouais, merci. OK. Non, non, mais c'est vrai, c'était très bien. Ouais. Comme j'ai écrit ce qui moins me parle, c'est pour ça qu'ensuite, je pense, ça engendre cette compatibilité. Et comment est-ce que tu as fait pour choisir ce domaine-là ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont du mal au début, tu vois, ils ne savent pas trop dans quelle direction aller. Ils se disent, je ne sais pas, que choisir ? Ils ont peur de choisir un peu. Comment est-ce que toi, tu as fait pour décider ? En fait, déjà, j'avais déjà des patients, du coup, et même avant, j'avais travaillé en institution. Et du coup, les gens avec qui, j'ai l'impression, les consultations leur apportent le plus, c'était, j'avais déjà senti que c'était des gens qui étaient dans… c'est comme s'ils étaient hypersensibles, mais sans encore mettre un mot dessus, en fait. Ma niche, c'est plutôt ça. Les gens hypersensibles qui n'ont pas encore diagnostiqué ça, qui n'ont pas encore pris conscience de ça. Et du coup, je crois beaucoup, comme on disait tout à l'heure, au truc quantique et tout ça, et j'ai l'impression qu'on attire les gens, en fait. Si on est bien aligné, on attire les gens, un peu comme… où il y a cette compatibilité. Et du coup, c'était plutôt ça que j'ai attiré. Et donc, pour écrire les textes, en fait, j'ai pris la globalité des gens que j'avais vus et j'ai écrit en me mettant leur place, en fait. Non, c'est top. C'est top. Et tu dirais, par exemple, que du coup, la semaine dernière ou une semaine, du coup, maintenant, on va dire plus classique pour toi, tu aurais combien de patients ? Je pense que je pourrais avoir plus, mais là, j'ai envie de faire d'autres choses aussi, et du coup, ce n'est pas mon but d'avoir un chiffre maximal, en fait. Oui. D'avoir une base de 20, en fait. Pour moi, c'est cool. Oui, une base, on va dire une base solide de 20 patients par semaine. Et comme ça, après, à côté, tu peux avoir du temps pour faire d'autres choses. Oui, exactement. Mais ça, c'est important parce que j'ai l'impression que nous, dans les personnes qu'on a au téléphone, tu vois, il y a, on peut dire, deux grandes catégories. Il y a ceux qui veulent avoir le plus de patients possible. Et c'est très bien. Chacun fait comme il veut. Et d'autres qui se disent, ah non, moi, ce que je veux, c'est une activité plus stable, mais avec des patients avec lesquels j'aime travailler. Mais je n'ai pas non plus envie d'en avoir 50 par semaine. Mais ce qui est très bien aussi. Ce qui est très bien aussi. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu as travaillé en institution. Et ça, c'est plus, je permets, de psychologues qui ont travaillé en institution avant. Qu'est-ce qui, toi, t'as poussé à quitter le monde des institutions ? En fait, je pense que c'est plus ma personnalité. Après les études, j'avais une proposition là où j'avais fait mon stage. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne expérience. Mais au fond de moi, je savais que je n'allais pas y rester parce que j'aime bien avoir mon activité indépendante. Même si j'ai des contacts avec d'autres psychologues et tout ça, mais j'aime bien être indépendant. C'est plus par nature. Oui. L'indépendance, du coup, la liberté, un peu, c'est des choses, toi, qui t'ont poussé. Oui, oui. Oui, oui. Mais ça, c'est vrai que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entre eux. Tu vois, quand tu es psychologue libéral, tu te lances, tu es en indépendant. Du coup, tu es entrepreneur. Et c'est vrai que souvent, la volonté d'être libre, surtout que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent, de psychologues, tu sais, qui avant travaillent en institution et qui n'ont pas forcément toujours des expériences très positives et du coup, qui cherchent un peu à en sortir aussi. Oui, parfois, oui. Parfois, l'atmosphère dans les institutions, parfois, il arrive que ce soit assez lourd, en fait. Parfois, c'est bien de vouloir faire changer les choses et puis parfois, c'est bien de tracer son chemin, en fait, avec sa liberté. Oui, j'avais besoin d'explorer cette voie. OK. Et c'est pour ça que toi, tu as essayé de partir. Et juste, du coup, tu disais que tu es parti en Asie à un moment, c'est ça ? Oui, après, oui. Après, je suis parti en Asie. Du coup, là-bas, j'ai travaillé dans une école et c'est au retour de cette expérience où j'ai monté mon cabinet. Et l'Asie, c'était, tu y as été, est-ce que c'était pour apprendre certaines pratiques différentes ? C'était des choses comme ça ou rien à voir ? Non, c'était plutôt personnel. Puis après, il y a eu des choses qui ont fait que j'ai trouvé un travail là-bas sans vraiment me chercher. En fait, comme cette pub-là, en fait, ça m'arrive un peu comme ça. Et du coup, c'était une belle expérience dans une école en Malaisie avec des enfants entre 3 et 18 ans. Et oui, ça a été cool. Puis après, en rentrant ici, oui, je n'avais même pas cherché de travail dans une institution. C'était mon but comme ça. Oui, directement de te lancer. Et parce qu'on n'a pas, je ne sais pas si on l'a précisé, mais toi, tu es à Albertville, c'est ça ? Oui, à Albertville en Savoie, oui. Albertville ? Oui, et en visio aussi. Et les accompagnements que tu fais, c'est en ligne ou en présentiel ? Oui, c'est les deux, en fait. Oui, depuis le premier confinement, ça s'est vachement démocratisé, la visioconférence. Et du coup, oui, au début, ça m'a permis aussi de garder des contacts, de garder des consultations avec des gens qui habitaient loin, même comme en Asie, comme ça. Et puis, tout en ouvrant, de pouvoir rencontrer les gens à Albertville en Savoie. OK. Et est-ce que tu pratiques un certain type de thérapie ou ça dépend de chaque personne ? Pour moi, j'ai été diplômé à Lyon, en fait, à l'université de Lyon. Oui, la meilleure vie de Lyon. Oui. Du coup, c'est psychologue clinicien, donc c'est-à-dire que je vais adapter chaque thérapie à chaque personne. Et ensuite, je me suis formé à Jung, en fait. Oui. Et d'ailleurs, qui apparaissait pas mal dans tes diapositives de cours. Lyon ? Non, Jung, Carl Gustav Jung. Ah, Jung, Jung. Oui, oui, pardon. Oui, oui. Et puis, il y a d'autres choses en thérapie psychémique et tout ça pour avoir des outils pour adapter la thérapie à chaque personne. Toujours dans cette idée, du coup, d'élargir son champ de conscience pour transformer ses ennuis dans le monde, en fait. Et c'est comme ça, du coup, que tu travailles majoritairement avec les hypersensibles ? C'est sur des choses comme ça ? Oui, oui. Finalement, le travail, en fait, c'est qu'on part du concret, du quotidien, d'une émotion négative qui a pu surgir dans le quotidien. Oui. Puis, on vient, en fait, à la lumière de l'histoire personnelle ou des liens qu'on peut faire. On vient essayer d'unir ça, en fait, de digérer cette émotion négative pour qu'elle puisse nous donner le sens, en fait, qu'elle cache derrière et pas qu'elle fasse un poids. Oui, oui. Moi, j'aime bien Jung. Ma mère aussi, elle est assez fan de Jung. Oui. Moi, je l'ai découvert, tu sais, je ne sais pas, je pense que tu dois connaître, mais tu sais le concept des synchronicités ? Oui, oui. Et en fait, c'est donc lui qui l'a, ce n'est pas lui qui a inventé ça, mais tu sais, qui avait créé ce terme. Et quand je me souviens, j'avais découvert ça et raconté les histoires qu'il avait vécues. Toi, je fais, wow, c'est vraiment incroyable. Et j'aime vraiment bien Jung. Et puis après, j'ai vu qu'il était très ami aussi avec Einstein. Ils essayaient, tu sais, de créer un peu cette théorie unifiée de tout, du monde quantique, du monde physique. Et je me suis dit, en plus, il est psychologue. Du coup, c'est vrai que c'était un peu, c'est devenu un peu ma référence. Oui, très fort. Oui, et moi aussi, du coup, c'est pour ça que ça m'a parlé ton site au départ, je pense. Oui. Et moi, je l'ai découvert en dernière année du Master 2 à Lyon. Oui. Du coup, il me tardait, j'avais hâte de finir le diplôme pour pouvoir me lancer dans cette formation. J'y fais à Lausanne et à Genève. Oui, c'était vraiment une révélation aussi. Oui, c'est top. Et puis, c'est vrai que je ne sais pas si c'est en ce moment ou quoi, mais j'ai l'impression que des hypersensibles, il y en a quand même de plus en plus. Je ne sais pas exactement à quoi c'est lié, mais en tout cas, je sais, même dans les niches, tu vois, souvent, c'est des trucs qui reviennent. Ma mère en a beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression, même s'il y en a l'impression que dans notre société, parfois, c'est un peu le chaos et que ça se resserre, finalement. Paradoxalement, il y a de plus en plus d'espace pour que cette partie-là de notre personnalité, elle s'exprime, même chez les enfants, surtout chez les enfants, maintenant. Oui, et du coup, pour moi, ça apporte un plus à la société, en fait, quelque chose de nouveau, que ça puisse plus s'exprimer aujourd'hui. Et du coup, c'est comme si le rôle de mes consultations, en fait, c'était de permettre aux gens, en fait, de ne pas vivre ça comme un poids, comme une souffrance, mais au contraire, comme une force pour apporter un plus autour d'eux à leur échelle. Non, c'est vrai. Je vois. Non, c'est top. C'est top. Et du coup, est-ce que tu sais comment ils font toutes ces personnes-là pour te trouver majoritairement aujourd'hui ? En gros, qu'est-ce que c'est le meilleur ? Comment est-ce que tu fais, toi, pour avoir ces nouveaux patients ? Là, j'ai changé mon site, en fait. Sinon, comme je disais, ce n'est pas vraiment mon fort d'exprimer ça. Du coup, je n'avais pas fait grand-chose. Quand j'étais en Asie, en fait, j'avais écrit un livre sur la sensibilité qui est sorti assez largement en France l'année dernière. Mais je n'avais pas vraiment réussi à lier ça avec ce que je faisais. Et puis, ça ne m'apportait pas vraiment de gens. Je pense que c'était plutôt des gens à côté qui disaient ça, mais qui ne consultaient pas. Et du coup, là, je pense que je vais quand même continuer les semaines de formation pour trouver un projet pour lier tout ça, en fait. Mais c'est vrai que parce que ça, je l'ai vu quelques fois, le fait d'avoir un livre écrit, de choses comme ça. C'est vrai que pour avoir… Ça peut être un petit élément que tu mets en plus sur ton site quelque part. Mais c'est vrai que pour avoir juste plus de patients, il y en a des fois qui font ça. Ils disent « Ah tiens, je vais écrire un livre à ça et d'aider ». Ce n'est pas le meilleur moyen. C'est vrai que c'est bien que tu l'aies fait. Et ça peut être… Oui, ce n'était pas le but d'avoir des gens. C'était juste par rapport à mon expérience là-bas. J'avais du temps. Oui, oui. Il n'y avait pas de but. Oui. Non, mais c'est top. Et du coup, est-ce que tu sais, par exemple, sur tes nouveaux patients, comment est-ce qu'ils font ? Est-ce que tu leur demandes d'où est-ce qu'ils viennent ou pas ? Oui, je n'ai pas demandé encore. Quand les gens me le disent spontanément, ils me disent « J'ai vu votre site ». Ça, c'est bien ça. Il y en a au moins un. Oui, il y en a pas mal qui m'ont dit ça. Oui. Je pense que ça, c'est toujours un très bon signe, tu vois, parce que ça veut dire que parmi… Quand quelqu'un va avoir un psychologue, tu vois, c'est vrai que les gens sont souvent dans des endroits assez vulnérables. Ce n'est pas facile pour eux de demander de l'aide. Et du coup, ils font un peu… Ils vont voir une short list, tu sais, de plein de personnes. Et du coup, déjà, il faut réussir à sortir dans cette liste. Donc, généralement, ça se passe par du référencement. Toi, si tu fais bien ce que j'explique, tu vois, pour ton référencement, ta visibilité et tout, tu vas encore asseoir plus ta présence. Et là, du coup, après, tu vas vraiment être tranquille. Et après, la deuxième étape, c'est de faire quelque chose qui parle aux gens, tu vois. Ce que toi, tu as très bien réussi à faire avec ton site. Ce qui fait que déjà, genre là, vraiment, tu te démarques de tous les autres psychologues d'Alberville. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui m'ont dit, ça fait… Ça fait trois, quatre mois qu'ils se disent qu'ils devraient consulter, en fait, ou voir plus. Et du coup, là, ils ont passé le pas. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai qu'il y a pour plein de gens, c'est pas facile, même si ça se démocratise un petit peu, l'idée d'aller voir un psychologue. Mais c'est vrai qu'il y en a plein pour lesquels c'est pas facile. Ah, et c'est énorme, du coup, le fait que non seulement ça les pousse à passer le pas, quoi. Ils se sentent bien en confiance. Oui, j'ai l'impression qu'ils me disent ça en plus. Oui, en étant un homme psychologue aussi, il y en a un peu moins. Du coup, je pense qu'on attire aussi plus des hommes. Et du coup, c'est plus dur pour eux peut-être culturellement de passer le pas pour aller voir un psychologue. Il y en a pas mal qui m'ont dit ça récemment. Ah, ça, c'est intéressant, oui. C'est bien à savoir, à avoir comme feedback. Oui, le site. Il y a le site qui a parlé et puis le fait, ça faisait longtemps que je t'avais ça dans la tête, mais ils n'osaient pas passer le pas. OK, non, c'est top. Et donc, toi, du coup, ce que tu voudrais faire au niveau de ton activité, est-ce que ce serait quoi ? Imaginons, là, comme on est à la fin de l'année 2021, tes projets sur 2022, ce serait quoi ? Je vais terminer d'écouter la formation, terminer de mettre des trucs en place pour le référencement et tout ça, oui, du site. Et ensuite, du coup, j'avais déjà écrit ce livre-là et puis j'avais fait quelques conférences sur le thème de la sensibilité. Et du coup, là, du coup, je suis en train de mettre en place un projet pour lier tout ça et faire comme peut-être une petite formation ou quelque chose comme ça. Je pense que ça a lié avec les dernières semaines de ta formation, ça va émerger bientôt. OK. Toi, tu voudrais, du coup, créer des formations pour… ce serait pour quelles cibles ? La même chose, en fait, mais comme pour des… comme des ateliers pour découvrir sa sensibilité, en fait, quelque chose. Oui, plus groupal peut-être. OK, top. Toujours au niveau de… dans le domaine de l'hypersensibilité ? Oui, ouais. OK, top, parfait. Et d'ailleurs, ça me permet de te demander, imaginons que quelqu'un, il voit cette interview et il veut le prendre rendez-vous avec toi. Qu'est-ce que c'est le moyen le plus simple pour lui de prendre rendez-vous ou de te contacter ? Pour moi, c'est… sur mon site, il y a le lien direct pour prendre rendez-vous pour l'instant sur Doctolib. Et ton site, c'est davidadieu. Toutattaché.fr OK, top, top. Et du coup, tu es sur Doctolib en plus, du coup, les gens, ils passent par ton site et après, ils prennent rendez-vous sur Doctolib. Oui, pour l'instant, oui. C'est ça ? OK. Ça, c'est bien. Et parce que je le précise aussi pour d'autres personnes, c'est le petit point d'Octolib parce que ça fait partie des questions qu'on a souvent, notamment chez les psychologues, tu vois, des fois qu'ils s'inscrivent sur Doctolib et qu'ils disent que juste en étant sur Doctolib, ce sera suffisant, mais généralement, ça ne l'est pas. Donc, c'est bien pour prendre rendez-vous, mais c'est vrai qu'il faut avoir un moyen avant de, on va dire, se rendre plus visible. Et donc, toi, comme tu l'as fait avec le site. Et du coup, c'est dans ce sens-là, c'est le site et après, les gens, ils prennent rendez-vous sur Doctolib. Oui. Et puis, surtout, de montrer ce que je fais à des gens à qui ça va être profitable. C'est un peu la différence, comme tu disais, dans les semaines de formation entre le médecin généraliste qui va tout faire en tout venant et celui qui est un petit peu plus spécialisé. Et ça, c'est vrai que le site, comme je vous montre comment l'organiser et tout, ça, ça me permet de bien mettre en avant aussi ces différences, ce qui est souvent, ce qu'est la majorité du temps, pas très bien fait. Et surtout avec les, tu vois, je sais que les psychologues, tu vois, comme tous les ans, il y a beaucoup de nouveaux psychologues qui arrivent, tu sais, qui sortent des écoles ou qui arrêtent les institutions. Il y en a, ils ont l'impression du coup que c'est très compliqué de se démarquer de la masse et que c'est presque impossible. Alors qu'en fait, si on fait le bon truc, ça marche bien. Ouais, c'est vrai qu'au psychologue, on a l'impression que c'est toujours généraliste, en fait. Ouais. Ouais, du coup, on doit… Ouais. Du coup, ce que j'ai l'impression, c'est que cette formation, elle permet de casser, en fait, peut-être des idées qui nous enferment parfois. Et du coup, moi, la motivation première, c'était aussi de… c'était aussi, en fait, et surtout d'un changement personnel par rapport à peut-être ma relation à l'abondance ou des choses comme ça. Je savais qu'il fallait que je craque ça en moi, mais j'avais pas encore vraiment pris ça en charge. Et c'est vrai que quand j'ai vu la publicité, j'ai comme… enfin, quand on parlait des synchronicités, j'ai eu comme une vibration qui me disait c'est là, en fait, qu'il fallait y aller. C'est énorme. C'est plutôt ça, en fait. C'est aussi ma motivation. C'est énorme. Et ça, ça me fait super plaisir parce que je me dis que si, on va dire, tu vois, genre, il y a des synchronicités qui arrivent comme ça, c'est que ce qu'on fait, c'est bien. Tu vois, avec Édouard, ce qu'on fait, c'est bien. Parce que sinon, on n'aurait pas toute cette synchronicité. Tu n'es pas le premier à nous dire ça. Enfin, il y en a beaucoup même. Tu vois, j'avais fait une interview avec Benoît, qui est chiropracteur, et tu as nous expliqué aussi comment est-ce que c'était par une histoire de synchronicité qui nous avait rejoint. Donc, c'est assez ouf. Ça, ça me fait toujours beaucoup plaisir parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous dépassait un peu, tu vois, et qui nous mettait en lien. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Oui, je pense que oui. C'est ouf. Et du coup, tu disais que tu avais besoin de travailler sur cette partie un peu plus d'abondance. Donc, tu sentais que ça avait résonné en toi. Oui, oui. Et du coup, ça m'a permis. Oui, j'ai l'impression que du coup, les deux premières semaines, je les ai prises sans penser aux conséquences directes pour mon cabinet ou quoi, mais juste comme un apprentissage, en fait. Je les ai prises comme juste me mettre à fond dans ce point de vue et voir ce que ça donne et ce que ça transforme en moi. OK. Et tu sens que ça a fait des grosses transformations ? Oui, je sens que, par exemple, parce que du coup, ça touche des thèmes comme l'argent et tout ça. Et puis finalement, de se rendre compte que c'est peut-être juste qu'une énergie qui circule. En fait, parfois, on est pris par cette injonction de la société française que du coup, c'est mal ou il y a quelque chose de sale ou quoi. Et peut-être, c'est une énergie qui circule. Donc, c'est bien de la faire tourner, en fait, d'en avoir, de faire part, d'en avoir et de faire part. Oui, c'est vrai que c'est important et on insiste pas mal sur ce point. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, dans le domaine de la thérapie, il y a beaucoup de... Les gens ont beaucoup de blocages avec l'argent, alors que finalement, il n'y a pas de raison d'en avoir. Oui, c'est vrai que dans ce domaine-là, comme si c'était presque comme s'il fallait travailler gratuitement par éthique, en fait. Oui, c'est vrai que ça, ça fait souvent partie des choses qu'on nous dit. Et du coup, là, je me suis rendu compte que c'était, en fait, qu'on vivait là dans... Enfin, je le savais déjà, mais c'est comme si je ne savais pas bien au fond de moi, en fait, qu'on vivait là dans cette société et que la règle du jeu, c'était juste une règle du jeu, c'était rien d'important. C'était juste pour la règle du jeu, c'est de s'échanger des services contre de l'argent, en fait. Et c'est pour l'instant comme ça, voilà, peut-être que ça ne sera pas pour toujours, mais en tout cas, maintenant, c'est comme ça, donc juste comprenons comment ça fonctionne et voilà. Top. Donc, on va dire gros changement au niveau... En fait, c'est bien parce que du coup, toi, tu as fait... Il y a toujours deux versants, moi, je dis, pour réussir à faire marcher son activité. Il y a toujours l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur de qui on est nous et l'extérieur, ce qu'on met concrètement en place parce que, des fois, il y a des gens, ils vont travailler juste sur eux personnellement, ce qui est bien, mais après, il faut faire des changements. Tu vois, par exemple, toi, tu as fait le site, tu as écrit des messages, tu as fait des choses comme ça qui résonnent. Et en plus, les changements, on va dire, les blocages qu'il y aurait pu y avoir qui font que si on ne travaille pas dessus, finalement, ça ne marche pas non plus. Oui, oui, ça, c'est vrai que je le dis souvent en consultation qu'on a beau prendre conscience des choses et les changer en soi, ce qui compte, en fait, c'est de transformer ce qui est dans nos pensées, du coup, ce qui est subtil dans le concret, dans la matière, en fait, là où on vit. Et de faire cette transformation, c'est ça qui permet d'asseoir le tout. Top. Et à quelqu'un, du coup, qui voudrait nous rejoindre, mais qui hésite, toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je ne sais pas. S'il n'est pas prêt à se changer, en fait, mais aussi à apprendre des nouvelles choses, je dirais de ne pas le faire. Mais s'il ouvre ça en lui, en fait, c'est quand même vraiment bien aligné. Je n'ai pas compréhension. Ok, top. Merci beaucoup, David, d'avoir pris du temps pour faire cet échange avec moi. Franchement, merci. Avec plaisir. Félicitations pour tous tes résultats. Tu vois, déjà, tout ce que tu as réussi à mettre en place assez rapidement, quand même. Tu vois, donc ça, c'est vraiment bien. Et tu vois, il y a toujours cette chose que quand vraiment tu sens, tu vois, quand je vois ton message où tu as émis, genre, tu vois, c'est une explosion de nouvelles demandes. Tu vois, c'est qu'il y a un truc qui est débloqué. Et après, du coup, ça part. Et après, ça ne s'arrête pas. Oui, on verra ça après les fêtes. Non, c'est super. Mais non, continue bien de faire les choses pour que ce soit encore plus solide. Mais c'est déjà vraiment très bien. Oui, merci beaucoup, David. d'avoir créé cette formation. Et donc, comme ça, tu vas encore pouvoir entendre ma voix et mes slides. Oui, je vais continuer la deuxième partie. Ok, top. Franchement, merci beaucoup. Et puis, comme on est bientôt à la fin de l'année, je te souhaite de bonnes fêtes. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les mettre dans le groupe ou à venir en atelier. Et je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Salut à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada